Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve après 3 semaines d'absence il s'est passé beaucoup de choses au mois de septembre, il y a de la famille qui est venue, j'ai pris des vacances début octobre j'étais vraiment fatiguée avec le travail et j'ai pas eu le temps de tourner de nouvelles vidéos et les vidéos que j'ai déjà tournées quand j'ai essayé de les monter c'était une catastrophe, ça faisait pas du tout le rendu que je voulais donc j'ai préféré faire une pause de 3 semaines donc me revoilà de retour pour vous présenter ma pâle de l'automne oui l'automne est déjà bien entamée mais j'avais déjà prévu ma pâle estivale et c'est maintenant que je vais vous la montrer d'ailleurs je vais essayer de poser cette vidéo lundi ou mardi et vous faire rapidement le bilan de la pâle de l'été dans la même semaine comme ça au moins on passera à autre chose. Pour cette pâle de l'automne j'ai décidé de mettre 7 livres dedans ce qui me semble quand même assez abordable sachant qu'à l'automne je lis normalement un peu moins que d'habitude et j'ai quand même eu un rythme de lecture depuis le mois de mai qui est largement inférieur à ce que je lis normalement donc 7 ça me semble correct sachant que depuis que l'automne a commencé j'ai déjà lu un de ses livres et le livre que j'ai déjà lu il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien ici aux éditions de La Corte Presse qui est sorti en français aux éditions Albin Michel il me semble ce livre m'a été prêté par Elise du compte Instagram A Book and A Cup que je mettrai en lien en barre d'infos et clairement elle a pas trop été emballée par ce premier tome mais la couverture me faisait tellement envie que je lui ai demandé si il pouvait me le prêter et maintenant je l'ai enfin lu parce qu'elle me l'a prêté il me semble depuis le mois de juin donc ça commençait à faire dans ce moment on va suivre Théodosia qui a perdu toute sa famille lorsque son pays a été envahi elle est la seule survivante de la famille royale le Kaiser en place a décidé de la garder pour clairement la punir lorsque son peuple se rebelle et c'est elle qui en paye les prix voilà déjà un long moment qu'elle est sous l'emprise de ce Kaiser et un jour il va lui demander de faire quelque chose, quelque chose d'impardonnable pour elle et à partir de ce moment là elle va tenter de se rebeller je ne vous en dis pas plus, vous allez bientôt savoir mon avis en update lecture et j'espère pouvoir en parler avec vous très prochainement ensuite je vais lire Le Cell de nos larmes de Ruta Sepetis ici aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Scripto c'est un livre qui m'a été offert par ma soeur pour mon anniversaire et donc je l'ai déjà depuis un long moment je voulais le lire cet été car c'est une histoire super triste et je ne me sentais pas capable clairement de lire ce genre d'histoire à l'automne mais finalement ici il fait tellement beau c'est tellement agréable l'automne que je me suis dit pourquoi pas sortir ce livre tout de suite sinon je ne vais jamais le sortir les derniers livres de Ruta Sepetis ont été des coups de coeur donc clairement je vais me lancer là-dedans il est quand même assez balèze pour un livre de poche il fait 480 pages donc je vais passer un petit moment là-dessus ce livre se passe en 1945 je n'ai pas du tout envie de relire le résumé je sais juste que ça va concerner la guerre, l'après-guerre sûrement et qu'on va suivre des jeunes j'ai pas du tout envie de me replonger dans ce résumé pour ne pas en savoir plus mais je fais confiance à Ruta Sepetis pour avoir une lecture remplie d'émotions ensuite troisième roman de ma palle il s'agit de In The After de Dimitria Luneta aux éditions Lumen qui m'a été offert par Salomé de la chaîne Kiss de Librarian je pense que c'est clairement le type de roman que j'ai envie de lire pour Halloween et je vais le lire en lecture commune avec la demoiselle au cerf dont je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos au vu de la couverture vous comprenez pourquoi j'ai envie de le lire à ce moment là ça parle de créatures qui attaquent la terre je pense que c'est clairement le bon moment pour lire ce roman et en plus j'adore les éditions Lumen et j'ai été rarement déçue par leur parution quatrième livre de cette palle il s'agit du deuxième tome de la lectrice de Tressichi ici l'oracle aux éditions Robert Laffont dans leur collection R j'ai juste adoré le premier tome ça a été un véritable coup de coeur et j'ai ce livre dans ma palle depuis un petit moment il est aux couleurs de l'automne un magnifique jeune pétant et j'ai clairement envie de savoir à la suite des aventures de Sephia et Archer et pour tout vous dire j'ai vraiment vraiment envie de retrouver Archer surtout parce que j'ai eu un véritable coup de coeur pour ce personnage il est plein de mystères et j'ai hâte de savoir ce qui va lui arriver dans ce deuxième tome si vous voulez en savoir plus sur le premier tome je vais vous mettre en lien en barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous parle de celui-ci autre roman pour cette pâle il s'agit du deuxième tome de la saga de Erin Beatty The Traitor Rune le premier tome était The Traitor's Kiss et qui est la couleur du mensonge aux éditions Lumennes ce deuxième tome est déjà sorti au moment où je vous donne cette vidéo aux éditions Lumennes j'ai acheté ce deuxième tome en VO au mois de juillet je comptais le lire avant la sortie en français et ça n'a pas été fait pourtant il est vraiment court je trouve moins de 400 pages le premier je l'avais lu en un jour donc je veux absolument lire ce deuxième tome à l'automne pourquoi je ne l'ai pas sorti ? parce que j'ai commencé à avoir des avis et clairement les reviews sont moins bonnes pour le deuxième tome que pour le premier et vu que le premier tome avait été un coup de coeur je me dis j'ai un peu de mal à me lancer dans un deuxième tome si ça risque d'être une déception pareil pour le premier tome je vous renvoie en barre d'infos vers le lien où je vous en parle si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo il me reste encore deux romans à vous présenter pour finir cette pâle de l'automne qui est quand même bien chargée je trouve avant dernier roman il s'agit du troisième tome d'une braise sous la cente de sa bataille a reaper at the gates là aussi j'ai voulu acheter ce livre en vo pour le lire avant la parution en français et je crois qu'il sort fin octobre ou début novembre donc clairement il faut que je le lis sinon je ne vois pas l'intérêt de l'acheter en vo si au final je lis au moment où la parution française sort j'aurais pu attendre mais c'est des achats compulsifs et au final je n'ai pas autant de temps pour lire que ce que je pense là par contre il s'agit d'une grosse brique je ne vais pas vous faire de résumé pour ce livre là vous en avez déjà assez entendu parler j'espère que ce troisième tome sera meilleur que le deuxième parce que j'ai beaucoup aimé le premier un petit peu moins le deuxième même si c'était quand même très bon pour moi et j'ai beaucoup d'attente pour ce troisième tome qui n'est pas le dernier il y aura un quatrième tome pour finir cette saga et le dernier roman que je vais lire cet automne il s'agit du texte du film des animaux fantastiques de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse je tiens à remercier les éditions Gallimard Jeunesse pour cet envoi je vais relire ce screenplay juste avant de me faire un revisionnage aussi des animaux fantastiques avant de regarder le deuxième film qui va sortir au mois de novembre j'ai super hâte d'ailleurs je vous avais présenté ce screenplay dans mon dernier book haul en anglais que j'avais trouvé dans une boutique d'occasion maintenant je l'ai en français et autant vous dire qu'en ce moment j'ai un petit peu la flemme de lire en anglais vu que j'ai déjà des autres livres dans ma palle en anglais donc je vais vraiment lire celui-ci en français et je vous ferai un retour dessus je pense clairement que de toute façon que ce soit Harry Potter ou les animaux fantastiques la période de l'automne c'est juste parfait pour lire ce genre de roman surtout qu'en ce moment je suis en train de me faire une relecture en audio des tomes d'Harry Potter j'ai déjà lu les 4 premiers donc je suis clairement dans l'ambiance pour lire celui-ci voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez envie de faire une lecture commune n'hésitez pas non plus à me le dire on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut